vous écoutez votre radio sur 95 de fm mes chers amis vous savez malheureusement c'est à dire on peut dire malheureusement dans notre monde aujourd'hui le nouveau monde qui a été fait depuis 2020 on peut dire dans le nouveau monde et l'humanisme comme avant n'existe plus c'est à dire même on peut dire parce que l'humanisme vous savez ça a commencé en europe surtout en france avec la renaissance protestantisme a été créé suite à la renaissance et la révolution français tout ça et humanisme était tellement fort ça a commencé à 18e siècle exactement et c'était très active jusqu'à l'arrivée d'un connard au pouvoir en allemagne hitler jusqu'une nazi avec nazisme il a commencé hitler et les nazis de tuer l'humanisme et après petit à petit d'autres idéologies etc et notre époque d'aujourd'hui et l'humanisme que voulait rompre à l'époque avec le moyen âge est mort malheureusement l'humanisme est mort et la république l'homme il est obligé de prendre ses droits par la force par les manifestations par la force comme l'exemple on avait ici les gilets jaunes par exemple pour ne pas faire passer certaines lois qu'ils n'aiment pas les syndicats à l'époque on l'écoutait maintenant on ne l'écoute plus même en fait utiliser l'article que vous le connaissez on passe les lois pourquoi tu sais cette dictature on peut dire de nouvel ordre mondial est installé que la justice sociale et l'humanisme n'existe pas comme avant par exemple moi je vous donne un exemple j'ai beaucoup d'amis juifs qui quittent la france chaque année regardez les chiffres c'est incroyable que à cause de problèmes racistes antisémitisme l'individu qui est né en france ses enfants sont nés en france il a vécu en france toute sa vie est en france soit obligé de quitter la france alors en israël puisque le racisme est quotidien ce n'est pas des histoires que je vous raconte moi puisque vous me connaissez je m'appelle David Abbassie je suis David Abbassie et je porte mon chapeau puisque j'ai plus de cheveux depuis certains temps je porte un chapeau également sous la tête et mon visage est un peu bronzé chaque fois si je sors une carte d'identité visa je ne sais pas quoi metro je ne sais pas quoi que sur la carte c'est marqué David ou quelqu'un il voit mon visage je vous assure 3 sur 10 j'ai des problèmes avec les gens 3 sur 10 c'est incroyable l'humanisme est mort l'humanisme n'existe plus en plus les gens qui sont anti hommes et l'humanisme qui n'aiment pas l'homme comme il est ils aiment seulement leurs clans leurs camps leurs équipes leurs quoi tempres mosquées tout ce que vous voulez vous le nommer qui sont très nombreux oh mais il suffit de croiser une personne par jour après tu en as marre tu en as marre sur n'importe quelle raison il t'embête il t'embête le client qui est roi qui est soit chez mcdonald's ou je ne sais pas quoi ou dans un restaurant ou dans un café ou dans un plat il suffit d'une personne est malade il est contre l'humanisme il a son idéologie il t'embête ces gens là soit disant l'une partie il pense qu'il croit en dieu mais son dieu c'est Allah peut-être et son dieu peut-être il va le récompenser dans un autre monde pas ici c'est ici qu'il doit rendre service aux gens c'est ici qu'il doit être gentil avec les gens c'est ici qu'il doit être respecté et respectable malheureusement malheureusement alors il ne faut pas cacher je vous ai déjà informé de certaines idées de la mondialisation qui est dedans parce qu'actuellement tout le monde il croit quand vous parlez de la mondialisation il pense que c'est telle personne telle loge de franc-maçon je vous ai dit je répète une grande partie de la mondialisation moderne c'est géré par les pays arabo-musulmans par le pays de pétrole par le pétrole dollar l'argent de pétrole est très important dans le monde politique après ces gens là ils peuvent engager de toute l'ethnie de toute religion de tout pays l'individu qui travaille pour eux mais je suis sûr que c'est pétrole dollar et l'argent de pétrole dollar ça compte beaucoup dans l'économie mondiale pour ça une personne que par exemple vous le connaissez c'est George Soros George Soros si vous faites des recherches sur l'internet vous allez voir une partie de ses ennemis et même c'est les juifs non on dit c'est les juifs qui gèrent le monde George Soros c'est les juifs mais beaucoup des juifs dans le monde sont contre George Soros et George Soros dans beaucoup de politiques il est contre Israël il est contre Israël récemment il y avait ambassadeur Rist de Joe Biden pour au combat contre le racisme que j'ai eu le plaisir de le voir à Paris il est juif aussi et c'est une femme elle est juive je vous assure il se plaignait de George Soros comme quoi il fait des actes contre l'Israël et contre les intérêts des juifs mais tout le monde pense que George Soros c'est parce que c'est juif pourquoi il fait ça ? puisque la finance et l'organisation ONG de George il travaille avec les pays musulmans et les pays musulmans ils ont un rôle assez important dans le monde et je vous ai déjà envoyé des reportages de BlackRock il y en a sur l'internet vous pouvez regarder BlackRock il vend des armements au Yémen et au Arabie Saoudi tous les deux sont en guerre il gère Nike Adidas et l'autre qui est concourant de ces deux-là vous voyez le monde d'aujourd'hui c'est différent le monde d'aujourd'hui humanisme tout ça l'audio la religion n'existe plus c'est seulement l'argent gagner de l'argent qui existe je vous ai déjà publié le propos même de George Soros il y a déjà des années lui-même il dit ça il dit on pose la question le journaliste tu es croyant tu ne dis aucune religion tu crois en Dieu pas Dieu quoi ? only make money seulement make money créer des sociétés pour gagner de l'argent écoutez ça je vais vous faire écouter les propos de George sur ce qui est très important peut-être il va être par là quelque part voilà c'est pas ici mais je vais vous le ramener je vais vous le ramener quel beau son ça doit se régler ici et maintenant ta résistance ici et maintenant vous êtes à l'écoute de la radio ici et maintenant sur 95 de FM et sur l'internet ici et maintenant vous êtes à l'internet 95 vous écoutez radio ici et maintenant sur 95 de FM vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20 j'arrête quand je veux à l'internet de l'internet Sous-titrage MFP. But now George Soros is worried. He thinks the global economy is coming apart at the seams and that the world needs to be protected from people like George Soros. We may now think that everything is fine, but the fact is that the system is broke and it needs fixing. What you're doing is asking some form of regulation to protect the world against you. Well, I'm a player, and I think all players should be regulated. There have to be rules of the game. Right now, his Quantum Group hedge fund moves $14 billion of rich investors' money around the world every day, looking for profits and answering to no one. Soros makes huge bets on whole countries in economies. Last year, when he saw cracks in the Asia boom, he began selling the currency in Thailand. traders in Hong Kong followed suit, triggering a financial crisis that plunged much of Asia into a depression. In the last two years, you've been blamed for financial collapse of Thailand, Malaysia, Indonesia, Japan, and Russia? All of the above. All of the above. Are you that powerful? No, I think there's a great misunderstanding. The prime minister of Malaysia. It's one of the rare interviews of George Soros with a very famous journalist American American who talks about what he does in the world's economy. world's economy. It's very ancient, but he does it all. He talks about his Jewish origins, who were forced to be deposed by his parents in a chrétien to save his life. Soros says that the Asian currencies would have collapsed even if he hadn't been in the market. They were overvalued. He says people tend to follow his lead because he's been so successful. I think that I've been blamed for everything. I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do. To understand the complexities and contradictions of the personality, I am here to gain the money, but I do not look at the consequences of my acts. The point is to gain the money. It's why he is now a great philosopher of the world who lived on an island in the world who lived on an island in the East, in a robot. But knowing that there were problems ahead for the Jews, he decided to split his family up. He bought them forged papers and he bribed a government official to take 14-year-old George Soros in and swear that he was his Christian godson. But survival carried a heavy price tag. While hundreds of thousands of Hungarian Jews were being shipped off to the death camps, George Soros accompanied his phony godfather on his appointed rounds, confiscating property from the Jews. These are pictures from 1944 of what happened to George Soros' friends and neighbors. You're a Hungarian Jew who escaped the Holocaust by posing as a Christian. And you watched lots of people get shipped off to the death camps. Right. I was 14 years old. And I would say that that's when my character was made. In what way? That one should think ahead. One should understand and anticipate events. And one is threatened. It was a tremendous threat of evil. I mean, it was a very personal experience of evil. My understanding is that you went out with this protector of yours who swore that you were his adopted godson. Yes, yes. Went out, in fact, and helped in the confiscation of property from the Jews. That's right. Yes. I mean, that sounds like an experience that would send lots of people to the psychiatric couch for many, many years. Was it difficult? Well, not at all. Not at all. Maybe as a child you don't see the connection. But it created no problem at all. No feeling of guilt? No. For example, that I'm Jewish and here I am watching these people go, I could just as easily be there. I should be there. None of that. Well, of course, I could be on the other side or I could be the one from whom the thing is being taken away. But there was no sense that I shouldn't be there because that was, well, actually, a funny way, it's just like in markets, that if I weren't there, of course, I wasn't doing it, but somebody else would be taking it away anyhow. Whether I was there or not, I was only a spectator, the property was being taken away. So I had no role in taking away that property. So I had no sense of guilt. Are you religious? No. Do you believe in God? No. It was actually probably the happiest year of my life, that year of German occupation. For me, it was a very positive experience. It's a strange thing, because you see incredible suffering around you and, in fact, you are in considerable danger yourself. but you are 14 years old and you don't believe that it can actually touch you. You have a belief in yourself, you have a belief in your father. It's a very happy-making, exhilarating experience. That was George Soros, as you could hear. There is no religion, there is no God. Only make money. You see, this is our world of today, unfortunately. The world of today is like that. And in the meantime, I will tell you that Soros gert a large part, not a large part, but almost the total of the money of the Arab-Muslims and the Gulf Persique. And, here, it's a philosopher who has achieved his course. It's to say, his ideas that he had made in university, so-called, he has achieved his course in a large part of the world. Now, it's going to reflect until the next week. I will be there again with you. and we will see what we will do together the next week, my dear friends. Permettez-moi de vous embrasser toutes et tous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir et merci. De toute façon, dès lundi, vous avez 14h Morgan avec vous, avec votre revue de presse avec elle. Je vous remercie de votre participation. Je vous dis à très bientôt. Bonsoir et merci. Au revoir. ... ... On! ... ... ... Sous-titrage ST' 501